Elle profite pleinement de pouvoir encore s'entraîner en espérant l'éclaircie, car pour l'heure, le contexte sanitaire perturbe leur plan de compétition. Mais les jeunes filles de la sélection Réunion ne veulent rien lâcher, alors ça bosse. En présence ce matin-là de celles déjà recrutées par l'Épaule Espoir Métropolitain, Elisa, Alexia et Lauralie sont revenus un instant pour expliquer aux autres la différence au plus haut niveau. C'est le rythme, c'est l'exigence que nous mettent à l'entraînement dans les matchs, tout ça. C'est sûr qu'il est différent, il demande à nous beaucoup plus qu'ici. Lauralie et Alexia s'y sont vite adaptés jusqu'à accrocher le bon wagon de l'équipe de France dès moins de 16 ans. Je ne pense pas qu'ils étaient dedans, parce qu'ils étaient assises gardiennes, et ils étaient sortis dans une île, et là ils étaient déjà en France, mais le niveau n'était pas pareil, après ils m'adaptent à moi et ils m'adonnent tout pour qu'ils restent dans l'équipe de France. Du centre de pré-formation locale à l'équipe nationale, en passant par le Pôle Espoir de Tours, la progression de celles parties en première motive et donne envie à celles qui attendent leur tour. Elisa, Alexia et Lauralie sont devenus de vrais exemples pour leurs camarades de promo. Déjà c'était nos copines au Pôle, et de les voir avancer comme ça, ça nous donne plus envie, et que ça montre que le Pôle peut nous amener loin. Pour moi, Elisa, Alexia et Lou, et Lauralie, elle a toujours été l'exemple pour moi, depuis qu'on était au centre de pré-formation l'année dernière. Elle m'a toujours pris l'exemple sur Banna, surtout Elisa, que j'ai joué avec elle à la Saint-Paul-Oise FC. Profitez de pouvoir jouer au foot. Ça crée une stimulation, parce que nous on a besoin de modèles, et le fait de voir que Lauralie et Alexia notamment, qui sont en équipe de France, sont des filles qui viennent d'ici et qui ont travaillé comme elles. Ça leur donne certainement l'espoir de pouvoir faire pareil. Un espoir pas mal contrarié en ce moment par la crise sanitaire, avec des rendez-vous comme les interligues repoussés en permanence. Pas simple de se projeter, mais tout est fait pour maintenir les filles actives et en bonne forme.